Cette bande dessinée, c'est le fruit de longues conversations entre Edmond Simeoni et Frédéric Bertocchini. Entre 2014 et 2016, les deux hommes ont discuté de politique, d'engagement, de la Corse, un peu du reste aussi. Cet album a été réalisé essentiellement sur témoignages, avec des témoignages que j'ai recueillis auprès d'Edmond, de son vivant, avec pas mal de petites anecdotes. Son enfance, sa famille, ses premières révoltes, ses premiers combats politiques, jusqu'au tournant d'Alleria, qui marque l'histoire du mouvement nationaliste corse. La démarche, c'est de faire entrer auprès du plus grand nombre la culture et l'histoire de la Corse. Donc la BD, c'était le média parfait. L'essentiel est dans les bulles, le reste est dit en images. Ce que vous avez en bleu, ce sont les dialogues. Et ce que vous avez en noir, c'est le descriptif du dessin, case par case. Par exemple, gros plan sur Edmond qui porte un verre à sa bouche. Frédéric Bertocchini n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà publié une bande dessinée en deux tomes, focalisé sur la cave d'Alleria. Mais il y a toujours plus à dire sur Edmond Simeoni. C'était un orateur hors pair. Moi, je n'ai pas connu les meetings d'Edmond en 1975, par exemple, aux journées de Corté. Mais ceux qui y aiment, ont tous été subjugués par le talent oratoire d'Edmond. Le deuxième facteur, c'est l'histoire qui est venue à lui, dans le sens où c'est l'homme d'Alleria, en quelque sorte. Ces deux éléments font qu'il restera dans l'histoire. Tiré à 5000 exemplaires, Edmond Simeoni contre l'injustice est sorti en Corse la semaine dernière et sortira le 15 août sur le continent. Quant au deuxième tome, il s'intitulera Edmond Simeoni pour la liberté et sera en librairie d'ici la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada